Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être rejeté. Ou plutôt, j'ai l'impression d'avoir toujours rejeté le monde qui m'entourait. Je réglais tout par la violence et ma puissance, telles étaient mes convictions. Je ne craignais personne et j'étais respecté partout où je passais. Mon sale caractère qui en a énervé plus d'un, en a surtout fait trembler beaucoup d'autres. Depuis que mon dragon Metallicana est parti le 7 juillet 777 et m'a laissé seul, j'ai vagabondé et survécu par mes propres moyens. Sans amis ni famille, j'étais livré à moi-même. Et mes pouvoirs m'étaient bien utiles pour ne pas mourir. C'est lorsque j'ai rejoint la guilde de Phantom Lord du Maître José, que j'avais enfin un chez moi. Mais que j'étais entouré de minables qui ne faisaient que me déranger. Heureusement, le maître comptait sur moi pour écraser nos adversaires au quotidien avec la bande des 4 éléments. Même eux, je ne pouvais pas les sentir et je préférais agir en solo car c'était bien plus amusant comme ça. C'est durant une certaine mission que tout a basculé, autant ma vie que mon destin, grâce à un événement et des rencontres qui marqueront à jamais mon histoire. Lorsque nous avons déclaré la guerre à Ferrytel et que nous devions kidnapper Lucia Artfilia, j'ai littéralement massacré leur guide avec ma magie et j'ai même laissé un avis de passage en massacrant 3 de leurs membres dont Rebi, ma future femme, qui me changera à tout jamais. Le conflit était lancé et Ferrytel n'a pas tardé à répliquer. Notre piège se refermait sur eux et avait neutralisé leur maître Makarov et les poussait à se replier. J'ai pu affronter Natsu, un autre chasseur de dragons, et je n'avais qu'une seule envie, l'écraser par moi-même et lui montrer que l'acier sera toujours plus fort que le feu. Par la suite, nous nous sommes affrontés encore une fois en 1 contre 1 après que j'ai torturé Lucia pour le provoquer. Il était très balèze mais face à mes écailles, il ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que Lucia intervienne dans le combat pour l'aider et qu'il arrive à me battre. J'étais totalement fou de rage mais j'étais vaincu et je ne pouvais qu'admettre ma défaite. Après une rapide conversation à propos de nos dragons respectifs, ils sont tous les deux repartis une fois que notre guilde vaincue est totalement dissoute. J'irai de nouveau sans aucun but et je ne savais plus du tout où aller. Jusqu'à ce que Makarov vienne me chercher et me dise que malgré mon passé, il était prêt à m'aider. Jubia était en réalité déjà parti pour Ferrytel et Makarov m'a proposé de travailler avec lui en tant qu'agent double auprès de son fils Ivan et sa guilde Raventel. Bien que cela me dérangeait de retourner ma veste, j'acceptais finalement son offre et j'étais enfin devenu un mage de Ferrytel. Forcément je n'étais pas le bienvenu et les membres préférés s'en prendre à moi au quotidien, tout comme Luxus qui a pris un malin plaisir à me battre à plate couture. C'est durant la bataille de Ferrytel et la fête de Magnolia que j'essayais de m'intégrer au mieux à la guilde mais que ce n'était pas forcément très concluant. J'ai quand même aidé tout le monde quand Luxus n'en faisait qu'à sa tête et aussi histoire de prendre ma revanche et je me suis battu aux côtés de Natsu pour le vaincre. Luxus était totalement monstrueux avec sa lacryma de magie anti-dragon de foudre et nous n'avons pas le choix de coopérer avec Natsu si nous voulions gagner. Après ce conflit j'ai pu transmettre à Makarov toutes mes infos sur Raventel avant qu'une autre catastrophe n'arrive. Toute la guilde était aspirée sur Edolas pendant que je suis resté mystérieusement sur Earthland. Miss Gunn m'a donné une X-Ball pour ne pas finir moi aussi transformé en lacryma quand j'irai sur Edolas et j'ai pu aider mes amis avec ma magie d'anti-dragon pour les libérer des lacrymas. Edolas était la terre des chats ou plutôt des Xixids et j'ai toujours été jaloux de Natsu et de Wendy qui possédaient leur propre chat. Moi aussi j'en voulais un et c'était vraiment l'occasion rêvée d'en ramener un avec moi à la guilde. En affrontant Panthère Lily que je me suis décidé d'en faire par la suite mon plus grand compagnon et surtout mon X-Cid. Une fois tout rentré dans l'ordre nous pouvions repartir dans notre monde comme si ne rien n'était. L'examen de match de rang S pointait le bout de son nez et des situations inattendues également. Je n'ai pas été choisi parmi les sélectionnés qui te pouvaient passer l'examen vu que je suis arrivé il y a très peu de temps dans la guilde mais j'ai pu accompagner Ebi pour l'aider à obtenir ce statut. Je lui devais bien ça après tout le mal que je lui avais fait par le passé. Nous avons eu la chance de tomber sur un parcours assez calme avant la deuxième épreuve et j'en profitais ainsi pour me défouler sur tous les monstres que je voyais et ça a énervé Ebi qui s'est totalement enfui en disant que je l'ai négligé. J'ai dû lui porter secours contre Yomadzu et Kawadzu de Grimoire Heart, la guilde noire qui nous attaquait. Ils étaient vraiment très forts et je devais me battre tout en protégeant Ebi et c'était pas forcément très facile. Elle m'aidait comme elle pouvait avec ses pouvoirs mais je lui ai dit de s'enfuir pour prevenir la guilde en priorité. Grâce à de l'acier qu'elle m'a laissé au passage, j'ai pu reprendre des forces pour les massacrer pour de bon. Le combat contre Grimoire Heart était terrible mais nous les avons finalement vaincus jusqu'à ce qu'Agnologia ne vienne en finir avec nos espoirs. Que ce soit Luxus, Makarov et même Guild Arts, personne ne pouvait rien faire contre lui et toutes nos attaques étaient inefficaces. La magie des fées nous avait protégés et nous avons dormi ainsi pendant sept longues années. Une fois qu'on était retrouvés, nous étions revenus à la guilde pour constater les dégâts du temps sur ceux qui étaient encore présents. La réputation de la guilde en avait pris un sacré coup et il fallait que nous changions la situation en remportant les grands jeux à terre magique. Avec Lily, nous nous sommes entraînés dur pendant trois mois de notre côté dans un endroit secret pour ne pas être dérangé. J'ai pu intégrer par la suite l'équibé de Fairy Tail et je n'avais qu'une seule envie, montrer de quoi j'étais capable. Malheureusement, mon entrée en liste ne fut pas forcément brillante avec l'épreuve des chariots avec Sting et Natsu mais on a pu se rattraper au fur et à mesure des épreuves pour remonter dans le classement. Face à Sting et Rogue, nous étions très sereins malgré leur puissance de chasseurs de dragons de troisième génération. Ce débit de Natsu m'a même envoyé balader dans un chariot et dans une grotte pour les affronter tout seul alors que moi aussi je pouvais gagner facilement contre eux. Je suis tombé dans un cimetière d'anciens dragons vaincus par Acnologa il y a bien longtemps et c'est ici que le dragon de jade Jilkonis nous a révélé tous les secrets de cet endroit et du passé. Durant la bataille royale, j'ai affronté Rogue en 1 contre 1, mon ancien disciple et c'est là que je me suis inspiré de Natsu pour en sortir grandi avec de nouveaux pouvoirs. J'ai pu absorber le pouvoir de Rogue pour devenir ainsi le dragon d'acier et de l'ombre et remporter la victoire. L'élève n'avait pas encore dépassé le maître et j'étais bien plus fort qu'avant mais totalement à bout de souffle. Sting a ensuite abandonné face à nous, nous donnons ainsi la victoire et la place de numéro 1. La fête fut de courte durée après l'attaque des dragons du Rogue du futur. Nous étions totalement en difficulté face à leur puissance et leur nombre et aucun d'entre nous parmi les chasseurs de dragons n'a pu en vaincre un seul. Nous avons pu survivre grâce au sort de Ultia mais la victoire restait quand même amère pour nous tous. Comme toujours, les temps de paix étaient vraiment rares surtout quand on est membre de Fairy Tail. Natsu et les autres ont dû régler quelques problèmes avec les esprits stellaires ou encore le village du soleil et entre temps j'ai pris connaissance d'un certain END et je voulais absolument enquêter à ce sujet et s'ils n'avaient pas de rapport avec les dragons. Nous avons affronté la guilde de Tartaros avec toutes nos forces, les membres du conseil se faisaient tuer les uns après les autres et Elfman contrôlé par Tartaros a fait sauter la guilde. Avec Natsu et Jubia nous faisions face à Trafzer, Tempester et Kais et le combat ne s'annonçait pas aussi facile que les précédents. Nous avons activé notre mode le plus puissant avec Natsu afin de savoir qui battrait son adversaire en premier. Nous avons ensuite été piégés dans une eau empoisonnée dont j'étais le seul à pouvoir résister avec mes poumons d'acier. Rebi est finalement venu me porter secours en prenant de gros risques en me donnant l'air qu'il me fallait pour vaincre Trafzer définitivement. Grey est intervenu au bon moment pour vaincre Tempester en nous dévoilant ses nouveaux pouvoirs de chasseurs de démons. J'étais impressionné mais on devait se dépêcher d'en finir une bonne fois pour toutes. C'est là qu'Ecnologia fit son apparition et que nos dragons apparaissent de nouveau pour l'affronter et détruire les Faces. Nos dragons nous ont en réalité jamais quittés et ils ont toujours été à l'intérieur de nous ou du moins une partie d'entre eux était encore à l'intérieur de nous pour nous empêcher d'en devenir à notre tour. Une fois le conflit avec Tartaros terminé et les dragons disparus pour de bon, Féritel fut dissoute par le maître Makarov et tout le monde se sépare pendant au moins un an. J'ai intégré le conseil de la magie avec Rebi et Lily et je m'occupe maintenant des unités d'arrestation pour le grand conseil. J'enquêtais sur Avatar et j'ai découvert que Grey était parmi eux. En réalité, il était en mode infiltration avec Erza pour détruire leurs plans et j'ai donc aidé tout le monde pour les anéantir. Les retrouvailles étaient mouvementées mais nous devions nous préparer à la plus grande guerre de notre histoire. Avec l'équipe B, nous sommes partis chercher Luxus et son unité à Blue Pegasus avant d'aider nos amis partis sauver Makarov à Arbalest. Après avoir écouté mes vies sur les secrets de la guilde et ses stratégies pour la bataille, nous étions tous en place pour le combat. Je profitais ainsi de quelques instants de paix avec Rebi avec qui je me sentais vraiment bien et j'aimerais vraiment la garder à mes côtés le plus longtemps possible et en sécurité. Au nord de Fiori, nous avons sauvé Blue Pegasus et Saber Seuss des mains de l'ennemi avant que je n'affronte Bloodman en duel et sa terrible malédiction. Bloodman, l'un des douze Prigan, était redoutable et son corps fait de particules d'antimagie me poussait à prendre beaucoup de risques. Rebi en prenait beaucoup également et j'ai demandé à Lily de veiller sur elle pendant la bataille et pendant que j'absorbais enfin les particules d'antimagie et que je gagnais le combat avec mes nouveaux pouvoirs. Malheureusement, sa malédiction a détruit mon futur en m'emportant avec lui dans la mort. J'ai eu le temps dans un dernier souffle de dire à Rebi tout ce que je ressentais pour elle et tout ce que je désirais avec elle également. Cette séparation aussi brutale que injuste me fendit le cœur avant la mort elle-même. Même si je n'avais pas compris comment c'était possible, je me suis réveillé et vivant grâce à la magie de Eilin qui nous a tous déplacés dans la région. Je fais la rencontre de Zera, l'ancien ami de Mavis et nous avons tout fait pour aider nos amis. La guerre avançait et les douze Prigan tombaient rapidement les uns après les autres. Aknologa était aussi présent durant la guerre mais quand Natsu a vaincu Zellef, tout était déjà bien plus clair pour nous tous. L'Empire d'Arbalès était vaincu et tous les chasseurs de dragons se déchaînaient maintenant sur Aknologa. Nos pouvoirs n'étaient destinés qu'à ce moment précis vaincre le plus fort des dragons et surtout la plus grande menace en ce monde. Tout est rentré dans l'ordre pour notre plus grand bonheur assurant ainsi un futur radieux pour tous les membres de notre guilde et du monde entier. J'ai pu retrouver mes amis, Lily et Rebi et je savais que grâce à Fairy Tail j'avais trouvé une raison d'être, de vivre et de m'épanouir. J'avais maintenant une maison, une famille et des choses bien plus précieuses à protéger qu'auparavant. Je m'appelle Gadjil Redfox, un homme au cœur dur et d'acier que Fairy Tail a transformé en or. Générique